Bienvenue sur Canoute TV, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction live du chapitre de cette semaine, hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur Youtube, je te remercie d'avance. Honnêtement ça faisait une heure, je faisais F5, F5, F5 et il est enfin là, le chapitre 1015, lien. Oh donc tout de suite, première page vers les fonds marins, on arrive tout de suite avec Luffy qui est comme ça en train de sombrer dans l'eau. On a vraiment Luffy avec des points d'exclamation, Queen qui continue comme ça d'attaquer Chopper, aïe aïe aïe, t'as vraiment perdu alors ? On fait quoi ? Chapeau de paille a perdu, ça ne sert plus à rien de se battre, Sir Momonosuke est-il en vie ? On a une vision comme ça des zivires de Kaido, grâce au Dango de Speed j'ai l'impression d'être en forme là. Je ne sais pas comment mais vous avez amené ici les meilleurs rookies qu'on pourrait imaginer. Ils ne sont pas faibles, c'est maître Kaido qui est trop balèze. Images suivantes avec Izo, Kawamatsu et Sanji qui portent toujours Zoro, voilà une nouvelle suffisante pour faire baisser le moral des troupes. Et nous n'avons aucun moyen de la vérifier. Et Sanji, qu'est-ce qu'ils ont tous là à être défaitistes ? Oui parce que Sanji connaît son capitaine et c'est bien que même si Kaido est super fort, Comment dire, on sait que le fin n'est pas fini, fini ? Page 3 avec Queen, c'est parce que t'étais motivée que je me suis amusée avec toi, dommage. Toujours l'action donc avec Pérospero, avec la mort de leur général, c'est la panique perorine. Ça craint, il tire ses flèches. Candy shower. On est cuit, on n'a nulle part où fuir, on va crever. Et page 4, pour toi c'est aussi la fin, voilà de la viande qui a l'air bien tendre. Et on a Chopper quand même assez affaibli, monstre faiblard. Diable Jumble, donc le petit point là qui arrive au fond, on a l'impression donc que c'est Sanji. Et oui, wow, donc Sanji qui met un gros coup de pied dans la gueule de Queen, tout en portant Zoro. Et donc on peut présumer qu'il a comme ça un petit peu sauvé Chopper de cette attaque. Rôtisserie. Oh là là, strike ! Magnifique ! On a comme ça cette illusion même de, bah que la tête de Queen donc fait des tours et des retours de partout. On voit que la Queen, écoute, il se prend des coups un peu de partout dans la gueule et ça fait plaisir. Il repousse les flèches. Oh là, une minute perorine. On a un Sanji qui replace sa cigarette, tu t'es bien battu Chopper. Et Chopper qui est en larmes, Sanji, Luffy et... Page suivante. Pleure pas tes bêtes ou quoi ? T'en as déjà vu plus d'un, pas vrai ? Des miracles. Sanji qui pousse Zoro d'un coup de pied. Je te laisse celui-là. S'il se remet, il vaudra dix hommes. Plutôt deux mille. C'est quoi ? Zoro se demande de Chopper. On a enfin ce regard de Sanji qu'on a l'habitude de voir déterminé. Laisse-moi m'occuper de ce dino. Alors c'est toi le rejetant de Judge. Donc on voit quand même que Queen est au courant de l'affiliation d'Evin Smoke pour Sanji. Comment ce type n'arrête pas de se battre alors que son capitaine est mort ? Et Marco avec un sourire. C'est pour ça que je vous aime bien les gars. Page suivante. Nous retournons à l'intérieur du château entre-sol. Donc il y a bien Okiku qui est à terre. Kanjuro également qui est à terre. Donc on revient sur King qui tremblote. Donc qui n'est pas mort. Qui a su quand même plus ou moins résister à la violente attaque de la semaine dernière. Momo qui continue de pleurer sur l'épaule de Shinobu. Kinemon qui continue de se tenir à ce sabre. Kaido qui regarde. Kinemon qui continue de s'accrocher avec un flashback. Je dois appeler Kinemon père ? C'est bien cela. Afin que personne ne découvre votre lien avec Shir Oden. Et Kinemon qui s'en voulait de je ne puis vous manquer de respect ainsi. Allez Duner qui perd. Et cette situation faisait rire comme ça Raizo. Raizo tu veux que je prenne ta place ? Momonosuke père. On voit comme ce petit flashback dans la tête de Kinemon. Avec ses liens ultra serrés. Ayant joué le rôle du père de Momonosuke. Juste simplement pour le protéger. Là il est face à Kaido. Kaido qui est quand même comme ça avec son sabre. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir en gagnant du temps ? Qu'est-ce que ça va changer s'il s'enfuie ? Demande Kaido. Kinemon fuyez messire Momonosuke. Et on le voit toujours en pleurant, s'agrippant, court Shinobu. On a un gros plan sur le sabre. Oh putain. Et là il n'y a clairement pas d'équivoque. On voit bien par contre que Kaido. Et là on a cette image forte. Ou même si c'est une ombre. On voit bien que Kaido enfonce son sabre dans tout le corps en fait de Kinemon. Le sabre transperce le dos de Kinemon. Part comme un fier guerrier. Je te jure ces mecs là ont vraiment du mal à accepter leur défaite. Donc là après on a bien une image comme ça de Kaido qui se retourne. Laissant derrière lui le corps de Kinemon à terre. Après on a cette grenouille qui est reliée aux Marys. La grenouille dit Shinobu. Mais sire Momonosuke pourquoi ? Et Momonosuke en regardant cette grenouille. Je dois leur transmettre. Momo transmet ce message pour moi. Donc là on aura peut-être une indication sur les voix que Momo entend. Et donc c'est Momonosuke qui va crier dans cette grenouille. Ici Momonosuke Kozuki. Sire Momonosuke il est en vie. Je vous transmets le message de Luffy. Il pleure. C'est parce que Luffy Taro s'est fait. Luffy est vivant. Dès qu'il sera de retour il me préviendra. Et on a plein d'images comme ça des alliés Momonosuke qui continuent son discours. Il me dit qu'il sera de retour sans faute. Même si c'est dur. Même si ça fait mal. Désolé mais battez-vous au péril de votre vie. On a quand même une image de Raizo contre Fukulukuju et Jinbei sûrement qui continuent son combat. Donc même si on voit un Luffy comme ça qui sombre. Momo transmet le message pour moi. Je vais gagner contre Kaido. Il n'y a aucun doute là-dessus. Luffy va gagner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Donc là on a comme les sbires un petit peu de Kaido qui reprennent un peu confiance. Donc Franky sourit, Chopper qui est en train de pleurer, Brook qui est encore plus motivé que jamais. Quand même une image de Wuswu. Robin qui sourit, King qui n'en perd pas une. Kid qui sourit, ne relâchez pas vos efforts à l'attaque. Donc là par contre on a Kaido face à Shinobu. Allez abandonne, fils d'Oden. Shinobu qui tente un Jokujoku no Jutsu qui s'appelle Technique de Pourrissement. Et là on voit comme quelque chose qui tombe. Il y a quelqu'un. Oui ! Oui ! Donc là c'est bien Luffy qui est en train de tomber. Et si je ne m'abuse, c'est bien le Polartank qui vient comme ça donc à la rescousse de Luffy. Donc oui, on revient bien donc sur l'équipage des Hertz avec Jean Bart. C'est vrai, il y a une personne, ne serait-ce pas Luffy au chapeau de paille. Qu'on puisse entendre sa voix de sous l'eau. Il s'en fout, il faut le sauver vite. Dépêchons-nous, il est toujours vivant, vous croyez ? Donc mini-po, ça me fait plaisir parce que la semaine dernière justement, je théorisais sur Luffy qui était sauvée par l'équipage des Hertz. Petit flashback. Dans l'eau, donc soit c'est quelqu'un qui va savoir nager, ou alors on peut même peut-être anticiper sur le sous-marin de l'équipage de Luffy qui viendrait peut-être sauver Luffy car on n'a pas trop de nouvelles de Bepo et autres. Et peut-être qu'ils auraient donc ce rôle à jouer de sauver Luffy. Disons que ce sauvetage va rester logique et ne pas déjà introduire de nouveaux adversaires ou de nouveaux alliés qu'on espère voir sur Wano. Mais disons que pour l'instant, Oda prend encore son temps avant de faire arriver ce qu'on attend de voir sur Wano. Donc Usopp qui porte toujours Tama, qui est en pleurs. Grand frère, il est vivant. Il faut qu'on court jusqu'à la scène de spectacle, Nami. Oui, je suis rassurée pour chapeau de paille. Quoi ? Donc là on a un climat acte qui a parlé ? Si c'est ce que je crois, si Nami comme ça a su apprivoiser Zeus et l'intégrer à son climat acte, si Nami comme ça arrive à faire un power-up avec ça, hâte de voir la suite, écoute. Sur ce climat acte, on revient sur Mame. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe ? S'il est tombé à la mer, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. À force de le côtoyer, même si ça a l'air fou, j'ai le sentiment qu'il va s'en sortir. Trafalgar, t'es venu pour me gêner ? Comporte-toi en adulte, Eucstasia. Je voudrais te proposer une alliance temporaire. Donc là on a une toute petite ombre en haut d'une colline. Kaido, pour toi c'est père, Yamato. C'est justement ce lien que je suis venu rompre. Il veut l'affronter de ses propres mains. Quoi ? Et fin de chapitre déjà ? C'est déjà fini ! Mais ça va trop vite ! Et donc d'où comme ça ce titre le lien ? Littéralement les chaînes. Parce qu'Oda va reprendre comme ça cette image de justement des chaînes comme quoi Yamato a toujours été enfermé, cloîtré comme ça dans ce Wano. Et donc maintenant je suis venu couper ce lien, rompre ce lien, ses chaînes avec toi. C'est un chapitre qui suit le cours de l'histoire même si on est rassuré au point de vue de Luffy. On a quand même une super belle attaque de Sanji déterminée donc là à battre Queen. Et en plus qui sauve Chopper tout en maintenant Zoro. Et on voit comme ça que les combats continuent de se mettre en place. La belle surprise c'est Hatt de voir comme ça cette attaque combinée de Law avec Kid contre Mama. Et il y a encore cette nouvelle petite graine de la part d'Oda où maintenant le climat acte de Nami commence à parler. On suppose forcément que c'est Zeus qui va être dedans et qui va donc amener une intelligence et forcément une augmentation de pouvoir du climat acte et des futures attaques de Nami. Et on constate dans ce chapitre que Oda garde une certaine logique dans les combats et qu'il va encore nous laisser comme ça théoriser sur les prochaines arrivées de Wano pendant encore bien longtemps j'ai l'impression. Cette réaction live review est déjà terminée. Si elle t'a plu merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur Youtube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook, TikTok. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada